Mes chers collègues, je serai très rapide. Je souhaite simplement profiter de cette délibération pour mettre en lumière les acteurs fondamentaux qui ont assuré nos sécurités du quotidien lorsque l'impensable s'est produit, la paralysie du système néolibéral. Lorsque tout s'est arrêté, nous nous sommes toutes et tous tournés vers nos agricultrices, agriculteurs locaux, nos producteurs locaux, nos petits distributeurs locaux. C'est sur nos biens communs que nous avons compté. Ce sont ces employés premiers de corvée que nous avons été heureux de trouver. C'est sur la relocalisation que nous comptons pour nous fournir des masques lorsque la mondialisation fait défaut. En partenariat avec les collectivités locales, ce sont eux qui ont permis notre capacité collective d'absorber jusqu'à présent le choc Covid. Le chemin que nous devons prendre pour ce monde d'après qui a déjà commencé doit résolument permettre la pérennisation de ces premières lignes et de leur réseau de solidarité. Relocalisation d'activités essentielles, agriculture et alimentation locale, commerce de proximité, circuit court, monnaie locale, ici le CERN, monnaie d'échange inter-entreprise, ici l'OREX, qui permet de sauver le peu de trésorerie qui reste en cas de coup dur. À nous d'entraîner notre résilience à la hauteur des enjeux climatiques à venir. Alors qu'on nous disait que faire bifurquer le système était impossible, aujourd'hui plus rien n'est impossible, tout devient possible, accélérons pour les sécurités du quotidien des métropolitaines et métropolitains. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada